Bon, je vais essayer de vous parler de ce sujet. Bonjour. Je vais essayer de vous parler de ça parce que je pensais à ça dernièrement. Mais je ne sais pas si je vais réussir. On va essayer quand même. Ce sont... Vous avez le surdoué et le pervers. Évidemment, on en parle depuis très longtemps. C'est d'ailleurs très étonnant parce que beaucoup de personnes sont arrivées jusqu'à moi, jusqu'à nous, enfin les professionnels, les spécialistes des surdoués, justement en cherchant pervers et pervers narcissiques, pervers manipulateurs et pervers tout court. Mais j'aimerais parler d'autre chose parce que c'est un peu plus fin que cela. C'est comment est-ce qu'on devient... Enfin, je veux dire, on devient presque addict des mauvaises personnes, nous les surdoués. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'aperçois, par exemple, qu'il y a des personnes qu'on n'aime pas, mais on va être gentil avec elles. Et elles, elles vont nous renvoyer comme une espèce de... J'ai envie de dire comme une fumée noire, une nicotine. Enfin, une fumée noire, on va dire. Prendre un élément comme un symbole, une fumée noire. Et en fait, on va commencer à se remplir de cette fumée noire et on va s'en apercevoir, devenir addict. Vous voyez ? Comme la nicotine. C'est-à-dire, je t'ai fumé une taff, je t'ai fumé deux taffes, je t'ai fumé trois taffes, et puis j'y retourne parce que... Ben, j'y retourne et... Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on pourrait envisager le problème. Toutes les personnes qui vous font souffrir, qui vous font du mal, ne sont pas spécialement perverses ou pervers narcissiques. Elles peuvent être aussi des personnes négatives. Mais on y va, on essaye de s'expliquer, et puis on devient addict à la discussion. Et après, je me dis, il suffirait simplement, comme si vous aviez avalé de la fumée noire, comme si vous aviez pris des cigarettes, ou de l'alcool, et que vous aimeriez vous en débarrasser, il faudrait presque faire, comment dire, une mise en place, une mise en... Il faudrait faire quelque chose, alors je pense, je ne sais pas, une thalasso, quelque chose qui vous nettoierait de ces personnes qui sont... Alors on peut dire toxiques, mais elles ne sont pas vraiment toxiques. Ce sont des personnes qui vous abîment sans que vous en apercevez. Et à la fin, vous êtes dépendante d'elles, mais vous êtes surtout dépendante de leur méchanceté, à leur répondre et tout. Et ce ne sont pas forcément, j'insiste, des personnes perverses, mais c'est comme si leur méchanceté, vous devez répondre pour leur prouver qu'elles ne sont pas méchantes, pour leur prouver qu'elles se sont trompées, et leur dire, mais non, mais regarde, mais tu comprends. Et à la fin, ça devient une addiction. On s'habitue, on s'habitue à vouloir leur expliquer, on s'habitue à vouloir leur dire. Finalement, on s'aperçoit qu'on est complètement intoxiqué. Donc j'ai appelé ça, je ne sais pas quoi, intoxication de certaines personnes, et que le sourdoué peut être intoxiqué, peut être intoxiqué de certaines personnes, et qu'il ait besoin, alors non pas d'un sevrage, mais si, d'abord un sevrage dans un premier temps, puis après se désintoxiquer. Voilà, désintoxiquez-vous des personnes qui vous ont intoxiqué, sans pour autant être des pervers, ou des personnes méchantes, ou maléfiques, ce sont simplement des personnes chiantes. Comme on dit, voilà. Et pourquoi, et comment, et parce qu'à la fin, on y retourne, et on n'a plus à s'en débarrasser, et puis on devient addict aux réponses, et on devient intoxiqué. Donc faites un premier sevrage, coupez. Coupez avec ces personnes, évidemment il y a dépendance affective, alors venez sur le groupe, et ensuite, mettez-vous avec des personnes bienveillantes, coupez, et désintoxiquez-vous de ces personnes toxiques, qui, je vous rappelle, ne sont pour moi pas forcément des PM, des PM, ou des pervers manipulateurs, ou pervers narcissiques, ou pervers tout court, qui sont des personnes toxiques. Et on est intoxiqué. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention, je trouve que beaucoup de personnes vont mal, et il faut s'en protéger, en allant vers les bonnes personnes, ce qui n'est pas toujours évident. Donc c'est ça, voilà. On est intoxiqué par des personnes toxiques, commencez par un sevrage, commencez par un sevrage, et ensuite, par une détox. Voilà, c'est dit. Je vous embrasse. C'était mignon ça. Ça fait du mal, mais c'est mignon. Bisous. Hop.